Coucou les amis, c'est Marjo, Marjo Diamant Painting et ses petits achats en tout genre. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 29 juin et nous sommes dans l'après-midi, dans les 14 heures passées et je vous prends pour la suite de l'unboxing partenariat avec la compagnie New Craft Day. Alors, que je vous montre ça, si vous voulez, vous pouvez aller voir, revoir peut-être aussi l'unboxing, la première partie. Et là, je vais vous montrer la seconde partie. Ici, il y a pas mal de choses, donc vous avez vu, si vous vous rappelez, j'avais reçu ça le 21 juin, comment dépasser début juin. Je vais vous montrer tout d'abord le DP pour ceux qui sont plus passionnés de DP. Alors, que je vous montre ceci. On va y arriver les amis, je suis un peu fatiguée, je vous l'avoue. J'enchaîne pas mal d'heures en ce moment et au boulot. Et là, avec ces fortes chaleurs qu'on se trappe dans le sud-ouest, c'est fatigant quoi. Voilà, alors, on a les diamants, vous voyez, dans la toile. Hein, ce ne sont pas des diamants zippés. Le toolkit de base, style école et barquette de base. Voilà, voilà, les diamants zippés, pardon pour le bruit, pardon pour les oreilles. Vous voyez, on est gâtés. Alors, c'est du diamant grand. Beaucoup de, enfin, beaucoup. Trois petits sachets de 451, du 453, du 315, du 647, du 927, du 931. Vous voyez, on a des couleurs assez sombres quand même. Si, je ne vous ai pas montré encore la toile, mais vous voyez qu'on est dans le gris, dans le bleu. Regardez encore ce bleu-là. Là, on a pas mal de sachets. Trois, quatre, cinq, six. Pardon, à mes souhaits. Voilà, quelques petits violets. Vous voyez, ici, d'autres violets. Il ne faut pas que je perde tout le reste. Je vous montre toutes les autres couleurs. On a des beaux, des beaux turquoises, vous voyez. Pour ceux qui aiment la couleur turquoise, là, il y en a quelques-unes. On est sur des diamants acryliques. On n'est pas sur de la résine. On est sur un DP qui, normalement, coûte 5,70$ sur le site. Mais moi, c'était au moment où je l'ai commandé. Enfin, du moins, j'ai pas fait commandé pour le partenariat. Maintenant, les prix ont pu fluctuer entre-temps. À la baisse ou à la reposition, je n'en sais rien. Alors, je vais vous montrer ce qu'il en est de ma poêle. Ah, ce n'est pas cool, là. On a le papier, voilà, qui n'était pas venu jusqu'à la fin de la poêle. Maintenant, elle est assez pliée, hein, vous voyez, hein. Alors, je vais essayer d'étaler ma poêle, là, de remettre le papier correctement à l'aide de mon bras. C'est de la colle coulée, vous voyez. Film transparent. Voilà. Je n'ai pas y arriver tellement, allez, hein. Voilà. Le papier rubique, là, il va falloir que je le remplace. Il faudrait que je rachète du papier transparent sur AliExpress. Je vais remplacer celui-ci. Voilà. C'est censé être une 30 par 40, mais on voit très bien que c'est avec bord inclus. Vous avez vu l'épaisseur des bords. C'est une 21 couleurs. On a la légende sur les deux côtés, en haut et en bas, vous voyez. Cette toile, elle est appelée Sirène, sur le site, je pense, hein, si je ne me trompe pas. Elle est très, très jolie. Bon, je pense qu'on va avoir une pixelisation au niveau des yeux, mais bon. Voilà. On sait à quoi ça parle quand on prend des toiles un peu plus petites. Pour du diamant rond, on n'a pas les cercles noirs autour des symboles. Là, on est surtout sur des lettres. Ouais. C'est de l'alphabet. On voit les symboles plutôt bien. Je vous apporte. Bon, vous n'avez pas une très belle image. Voilà. Là, c'est très joli. Vous voyez. Voilà. Alors, niveau colle. Est-ce que ça colle toujours là où ça a collé ? Je vais vous montrer. Ouais. Ça colle toujours. J'ai eu peur que ça m'enlève le collant de la toile. Et comme j'ai acheté à Super U des, vous savez, des rollones pour mettre la colle sur les toiles au cas où il y aurait des soucis. Ben voilà. Ben, cette toile, on verra bien ce que ça donne. J'espère que je n'ai pas de manque de diamants. Je verrai ça au moment de la faire. Voilà. Alors, on remet ça ensemble. Alors, je ne la remets pas dans le sachet parce que ce n'est pas utile pour moi. Alors, je vous montre. Là, maintenant, nous passons sur le point de croix. J'ai pris un petit accessoire, donc un petit ciseau. Je vais ouvrir. C'est parce que vous savez que les autres, ceux-là, moi, j'ai fait l'imbécile de l'utiliser autant pour le... Il ne faut pas le faire. Ne faites pas comme moi. Un ciseau à un usage spécifique, j'aurais dû le garder. Je ne faisais pas de point de croix au début, mais j'ai eu envie de me l'acheter. Et il m'a servi, en fait... Si, si, parce que je l'avais pris pour le point de croix, je crois. Mais comme je ne voulais plus en faire, j'ai servi pour ouvrir les paquets. Ouvrir les... Voilà, quand on s'en sert pour couper le papier, au bout d'un moment, il ne fonctionne plus très très bien. Alors, celui-là va rester pour le papier. Et celui-ci que j'ai acheté, enfin, que j'ai passé commande, enfin, commande en partenariat avec la compagnie Unucraft Day. Vous voyez, il arrive très bien protégé. Ils sont magnifiques. Regardez le détail. Voilà, quand je le mets comme ça, on le voit beaucoup mieux. Est-ce qu'ils sont pratiques ? Ah ben oui, ma maman, j'aurai, si tu n'enlèves pas l'embout, tu n'y arriveras pas. Je vous dirai à l'usage, en coupant du fil, parce que là, il va me servir pour le fil, s'ils sont bien. Mais il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors, ces ciseaux, ils sont au prix de 4,2$, ils étaient au prix de 4,72$ sur le site Unucraft Day. Voilà, tu remets l'embout. Alors, on va laisser, voilà, ça là, ça, ça va partir. Et maintenant, la toile que je vous présente. Vous voyez, toujours la même façon de présenter les toiles dans ces super pochettes. Moi, j'aime beaucoup. Où on vous montre que le 11, c'était, on doit le faire en 3 brins. Vous pouvez aussi le faire en 2 brins, si vous voulez quelque chose de plus détaillé, de plus joli peut-être. Moins grossier que le 3 brins. Et le 14, c'était en 2 brins, voilà. Ensuite, les différentes façons de faire du point de croix. Les différents points, pardon. On vous montre comment repasser votre toile, comment la laver, etc. Mais tout est en anglais. C'est plus simple que d'aller sur le traducteur pour aller voir ces choses-là. Alors, je sors la toile. Une jolie toile, je suis trop contente. Elle est surfilée, youpi ! Surjetée. Mon petit patron. Et je pense que ça sera tout. Alors, je vous montre l'image. C'est une image qui m'a attirée. Je ne sais plus laquelle des copinettes a déjà... Je regarde tellement de vidéos. Et puis, je vois plein de choses qui me plaisent. Et là, moi, cette toile, elle m'attire depuis un bon moment. Et là, je dis que c'est l'occasion de le prendre. De la prendre. Alors, je vous remontre l'image ici. Donc, c'est une... 14 CT. 25 par 34. Elle est jolie. Alors, je ne sais pas comment elle est intitulée sur le site. Je crois que c'est Friend. Ah, c'est alors... Moi, je vois que j'ai marqué Pointe de Croix. Joy Sunday. Mais la toile, je ne sais pas. Est-ce que c'est... La petite fille et son chat. Je ne sais pas comment vous l'intitulez. L'auriez-vous. Cuisine entre... Entre passionnés, peut-être. Et admirateurs. Je ne sais pas. Je trouve cette image très mignonne. Je pense qu'on va avoir beaucoup de points arrière. Le backstitch, pour ceux qui n'aiment pas. Voilà. Sur le site, elle est au prix de 5,53 dollars. Voilà, ici, nous avons la légende. Voilà, que je vous la montre. Nous avons full stitch jusqu'ici. On nous montre full stitch, full stitch. Donc... Pardon. Alors, ça, voilà. C'est le genre de truc que je disais pour l'accompagner au Raloa. C'est qu'on a la légende de la toile et la légende du patron. Pour quelqu'un qui n'a pas un esprit crépoussé, qui a des problèmes cognitifs, ça va embrouiller. Voilà. Donc... Moi, je serai plus à regarder ici. Voilà. Le backstitch, on a du backstitch pour deux couleurs. Je passe le noir tout autour. Et après, je ne sais pas pourquoi on a... Je verrai parce que je vois qu'il y a du backstitch dans le 310 et du backstitch dans le 632. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Il doit être du marron ou je ne sais pas. Et on a, pardon, du French Knot, donc des points de nœud. Voilà. Je vais voir où est-ce que ça va se situer le point de nœud. Les amis, point de nœud, fresque, note, dans le 310, 53. Alors, je n'arrive pas à le situer sur ma toile. Ah, c'est le U, pardon. Le U, le U, le U, le U, le U. Je ne le vois pas. Ah, si. Là-haut. Je suis bête au niveau des bouteilles. Je crois que c'est le poivre et le sel, pardon. Le poivre et le sel où il y aura du point de nœud. Oh, ben, ce n'est pas grand-chose. Et puis, je vous avoue que le point de nœud, là, j'ai commencé sur une toile. Et, ben, j'ai pris le pas. Et il y a des points plus gros que les autres, mais j'y arrive. Alors, je suis trop contente. Et pourtant, je me suis énervée. Alors, je vous montre la toile. Elle est toute petite. Voilà. Vous voyez, alors, le point de nœud, il va falloir le faire là, sur cette salière poivrière. Et ensuite, ben, voilà, on n'a plus qu'à faire le reste et le point arrière. Les symboles sont quand même assez lisibles. J'espère qu'on ne va pas trop déborder sur les symboles voisins quand on va broder. Parce que c'est vrai qu'après, ce n'est pas évident. Même avec le patron, c'est pénible de devoir se reporter un patron alors qu'on voit bien sur la toile. Et voilà, quoi. Mais j'aime beaucoup ce dessin-là. Là, c'est rigolo parce qu'on ne voit rien du tout par rapport à l'image en elle-même. C'est pas évident. Voilà. Alors, que je vous montre les fils. Ils sont donc sur des organisers, voilà, sur les petites tablettes. Il y en a deux. Donc, je vais les séparer pour ce que vous voyez bien. Voilà. Ici, nous avons de 1 à 30. Les fils de 1 à 30. Pardon pour mon bras, mais vous voyez, j'ai des boutons partout. Moi, c'est la chaleur en ce moment. Il est moustique. Alors, ici, de 1 à 15, on a des violets, des rouges, des rosés. Magnifique, hein. Voilà. Du 152, 155, 159, 223, 318, 340, 41, 351, 52, 53, 402, 407, 414, 422, 436. Voilà. De l'autre côté, de 16 à 30, regardez-moi. Ici, on a du vert, vous voyez. Du blanc beige, du jaune, enfin, orangé. Très joli, cette couleur, ouais. Voilà. Du rose, là. Du bleu, bleu ciel. Très joli. Ensuite, nous avons nos deux aiguilles ici, sur la cartonnette. De 31 à 45, regardez-moi, c'est bleu. C'est bleu, avec ses oranges, c'est violet. Et de l'autre côté, de 46 à 53. Voilà, le 53, c'est le 310, c'est du noir. Puis là, on a du 5200, du blanc. Voilà. Du jaune. Des saumonés, voilà, saumonés. Du marron. Et un crème. Sont magnifiques, toutes ces couleurs. Je sens que je vais adorer. Quand on a les fils ensemble, vous voyez, c'est magnifique, quoi. Enfin, on a un joli panel de couleurs. Voilà. Donc, j'ai dit, Joy, point de croix assimilée, Joy Sunday 553. Voilà. Ça me fait... Vous voyez, eux, ils l'ont appelée pie recipe. Recipe. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pie pomme. Non, apple. Non. Tarte. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils font de la pâtisserie? Est-ce que... Voilà, je ne sais pas du tout. Ah oui, c'est une... 100 points par 145. Que je ne me trompe pas. Vous voyez, là, les gens d'ici, sur la toile, vous l'avez de ce côté. Vous l'avez de ce côté aussi. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous aider. Moi, je suis contente quand les toiles sont bien surpiquées, surjetées. Tout est bien fait. Parce qu'au moins, elles ne se défendent pas. Et ça, c'est super. Voilà. Ben, les amis, je vais arrêter. Je vous remontre. Donc, le point de croix, la jolie image et le joli ciseau. Voilà. Le point de croix, le ciseau et le DP sirène que je ne ressors pas, mais que vous avez vu. Moi, je remercie énormément la société New Craft Day. Oui, je ne me trompe pas. New Craft Day pour leur collaboration, leur gentillesse envers moi, de m'avoir envoyé tous ces produits, de continuer à me faire confiance. Je vais, je vous montrerai ce que j'ai fait. Mais je peux vous la montrer, la toile où j'ai fait le point de noeud. C'est parce que c'était avec la même société. Je passe devant vous. Je vous montre mes bras. Je vais enlever ça. Voilà. Je vous montre. Voilà, c'est la toile que je fais avec, pour le défi, avec l'écrit à deux Céliane, pour le défi été. Et j'ai commencé par le point de noeud. Quand je vous dis que j'y arrive. Regardez, là, il est tout petit. Je suis désolée, c'était le début. Mais après, j'y suis arrivée, vous voyez. S'il faut, de ces jours, en faisant un blabla, je ferai un petit tuto pour vous montrer comment procéder pour le point de noeud. Moi, j'ai appris. Alors, pourquoi pas vous? Je suis trop contente. Parce que, au moins, New Craft Day, il peut voir que j'ai avancé aussi sur cette toile. Le petit peu que j'ai avancé. J'ai avancé, voilà. Ce n'est pas rien de faire du point de noeud. C'est quand même quelque chose. Voilà, les amis. Je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Passez une excellente matinée, après-midi, soirée, selon le moment dans lequel vous regarderez ma vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oublie pas de liker la vidéo. De partager si le cœur vous en dit. Et sinon, aussi, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas. Et puis, pensez au petit concours qu'il y a. Il y a déjà pas mal de gens qui participent ou qui m'ont laissé un petit commentaire comme ça pour me féliciter. Mais, voilà. Si ça vous tente, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous. De gros amis, oui. De gros bisous, plutôt. Voilà, voilà, voilà. J'ai rien de plus à vous dire. Donc, il va falloir que je vous laisse. C'est bien triste. Voilà. Gros bisous, les amis. Et à la prochaine. Ciao, ciao. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la petite cloche de notification pour bien recevoir toutes mes vidéos. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Et courage pour ceux qui brossent. Courage. Ciao, ciao.